Bonjour à tous. Alors, cette année, Pesach tombe Motsaï Shabbat, à la sortie de Shabbat. Par conséquent, il y a des al-Achot qui vont changer cette année vis-à-vis des autres années. Et il y a quelques préparatifs à faire avant le Shabbat qui précède la fête. Alors, premièrement, par rapport à Bouddhika Tramez, la vérification du Tramez, tous les ans, on le fait la nuit du 14 Nisan, c'est-à-dire la veille du Lelasséder, la veille de la nuit du Céder. Cette année, il faudra le faire la nuit du 13 Nisan, c'est-à-dire le jeudi soir et non pas le vendredi soir, parce que vendredi soir, on ne peut pas prendre de bougies, on ne pourra pas brûler le Khametz et on ne pourra pas chercher le Khametz comme il se doit. Donc, la vérification du Khametz doit se faire jeudi soir. Bi'our Khametz, la consommation, le brûlage du Khametz doit se faire vendredi matin. Tous les ans, la veille de Pesach, à partir de la sixième heure, c'est-à-dire à partir de midi, selon les Sha'odz Maniyot, selon les heures qui sont comptées dans la Torah, on n'a plus le droit de manger du Khametz, Min HaTorah, selon la Torah, selon la plupart des décisionnaires. Cette année-là, veille de Pesach, en réalité, veille de Shabbat, on aurait le droit de manger du Khametz toute la journée, on aurait le droit de brûler même plus tard. Mais pour qu'on ne se trompe pas d'une année à l'autre, alors la Khael est qu'il faut brûler le Khametz et le Shabbat, même avant la sixième heure, au moment où on brûle le Khametz, comme tous les ans, vendredi matin, et on n'attend pas l'après-midi, bien qu'on ait encore que le 13. Pour Shabbat, il faut qu'on fasse des Sérudot de Shabbat, les repas de Shabbat. Pour faire les repas de Shabbat, on est obligé de manger du pain, sinon on n'est pas quitté des Sérudot de Shabbat. Alors, il faut faire attention de se laisser des petites quantités de pain. On préconise de ne pas prendre de fralotte ou du vrai pain, des baguettes, parce que ça fait beaucoup de miettes. La solution est de prendre soit une pita ou soit des tortillas. Personnellement, je pense que ça fait encore moins de miettes que les pitas. Et on ne les mange pas sur la table sur laquelle on va faire la nuit du CD, on va manger pendant Pessah. Il vaut mieux le manger si quelqu'un a un balcon sur le balcon, ou si quelqu'un n'a pas de balcon, alors qu'il le fasse à l'entrée dans un lieu où on ne va pas manger pendant Pessah. Et il prendra des ustensiles qui ne sont pas spéciaux pour Pessah. Il faut faire qu'il douche dans l'endroit où on mange du pain. La meilleure des choses à faire, c'est de se mettre dans un coin, de faire qu'il douche, de manger un casaïde de pain. Un casaïde, c'est à peu près 30 grammes, entre 15 et 30 grammes, et faire Birkat Amazon là où on est. Et après, on peut retourner sur la table qui est déjà à Kacher les Pessah, sur laquelle on va faire le CDR, et manger les choses avec les ustensiles de Pessah, une fois qu'on aura déjà fait Birkat Amazon sur l'essentiel de la serrouda. Céouda eslichite, cette année, elle ne peut être faite uniquement avec des fruits, des légumes, du poisson ou de la viande, parce qu'on n'aura plus le droit de manger du pain à partir du matin. Déjà, vous regardez dans les calendriers quelle heure c'est cette année, mais c'est environ 10 heures quelque chose, si je ne me trompe pas, on n'a plus le droit déjà de manger du khamet, et donc c'estouda eslichite, on devra la faire l'après-midi après Kachot, mais il faudra la faire soit sur de la viande, soit sur du poisson, soit sur des fruits et des légumes, ou soit sur de la matzahashira pour les séfarades qui mangent de la matzahashira, mais en tout cas, on n'a plus le droit de manger du pain à partir du matin. Il faut faire très attention de ne pas faire de miettes, comme on l'a dit, et donc de ne pas prendre des pains ou des halotes qui font des miettes, mais faire attention d'avoir toujours du pain qui n'en fait pas, et de manger dans un coin sans répandre du khamet partout. S'il nous reste du khamet, on n'a pas tout fini, et on est déjà à Shabbat matin, on ne peut pas brûler du khamet, évidemment, pendant Pessah, qu'est-ce qu'on fait ? On prend le khamet, on le met en boule, et on le jette en petite boule dans les toilettes, on tire la chasse, et ça aussi, c'est un biur khamet, ce qui est très très bien pendant Shabbat. Et après, on lit le texte du bitoul, kol ha mirav et ha mirav et ka birchouti, c'est écrit dans les Hagadot, ou dans les livres de Pessah, on fait du bitoul khamet, on annule tout le khamet, qui risque d'être resté dans notre possession, et ainsi, on a fini le biur khamet. Et après, à la fin de Shabbat, il faut faire attention de ne rien préparer depuis Shabbat pour Pessah, il ne faut pas ni cuire, ni mettre quoi que ce soit sur la plaque, ni ranger la table pour le cèdeur. La seule chose qu'on a le droit de faire, c'est de ranger la maison globalement, pas pour la fête, parce qu'on n'a pas le droit de faire Hachana, ni Shabbat, les Yom Tov, on n'a pas le droit de préparer les choses de Shabbat à Yom Tov. La seule chose qu'on a le droit de faire, c'est juste nettoyer la maison globalement, faire un coup de balai, s'il y a besoin, ranger un peu les chambres, mais on n'aura pas le droit de préparer, de faire le préparatif direct pour la nuit du cèdeur. On les beaux ratachem, Chag Sameach, Shabbat Shalom, et qu'on puisse tous se retrouver à Yerushalayim cette année pour faire le Corban Pesach ensemble. Sous-titrage ST' 501